Salut les doffs, dans ma dernière vidéo, mais cette légende du foot, David m'a laissé un commentaire pour me dire que mon point de vue sur Cristiano Ronaldo était compréhensible. J'ai quand même envie de l'approfondir davantage. Je ne suis pas là pour remettre en question la valeur du joueur, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi il ne me touche pas autant qu'il le pourrait, au vu de son rang et de ce qu'il a accompli dans le foot. Cette vidéo me permettra aussi de vous expliquer davantage mon rapport à ce sport. Cristiano Ronaldo sait tout faire, il est bon des deux pieds, de la tête, il est rapide, puissant, excellent techniquement, il s'est imposé, il a même illuminé par ses performances, les clubs de Manchester et du Real Madrid, deux des plus grandes équipes du monde. Peut-être que la seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est son déchet sur ses coups de pied arrêtés. Cristiano est incontestablement le joueur de l'époque. Aujourd'hui on a tendance à rechercher le joueur parfait, complet, beau. Ronaldo est plus parfait, plus complet que Lionel Messi, incroyable, mais dont le style de jeu est assez atypique. Ronaldo est le joueur parfait au sens strict. Quand je regarde du football, j'ai besoin de ressentir de l'émotion, des frissons, et je ne ressens pas tout ça avec Cristiano Ronaldo, ou du moins pas avec ce Cristiano Ronaldo là. Le Cercet de Manchester United était imparfait. Alors oui il me saoulait parfois parce qu'il faisait trop de gris-gris, trop de cinéma, trop de frime. D'ailleurs il en fait encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Faire du cinéma, faire le show, sur ces thèmes je suis encore subjectif et sélectif. J'aime le côté hautain d'un Zlatan Ibrahimovic, mais Cristiano Ronaldo dégage tellement de sensibilité que… Quand je l'observe la plupart du temps, je sens quelqu'un qui veut absolument correspondre à la représentation de l'homme parfait que dresse la société. Ça me chagrine d'autant que lorsque je le vois pleurer, je sens quelqu'un d'extrêmement sensible et je peux être touché. Bref, le Cristiano de Manchester United dégageait de la folie, de l'émotion, de l'insolence, de l'insouciance. Quelque chose que je n'arrive pas à retrouver dans le Cristiano Ronaldo actuel. Alors c'est pas des qualités qui sont indispensables, mais pour que je vive le football, pour que je ressente de l'émotion, c'est important qu'un joueur offensif possède ces attributs-là. Je comprends qu'on aime et qu'on admire Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'un jour, je me dirais que j'étais trop dur, trop sectaire, trop dans l'émotion. Mais c'est vraiment une question de feeling, de sensibilité. Vous considérez Ronaldo comme une légende ? Je le comprends, je le respecte. D'ailleurs, j'imagine tout à fait qu'il puisse vous faire ressentir des frissons. Certains de ses buts et de ses dribbles sont totalement incroyables. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est le joueur de l'époque d'un point de vue footballistique. Mais vous savez, sans lâcher le traditionnel, c'était mieux avant. Je regrette quand même le foot de mon enfance, dans lequel chaque joueur avait un rôle précis, possédait des qualités et des défauts propres où chaque footballeur était imparfait. Pléthore de postes et de profils différents qui permettaient vraiment d'apprécier chaque joueur avec ses qualités et ses défauts. Aujourd'hui, on ne recherche que la polyvalence, la perfection. Je me demande même parfois si on ne veut pas en faire des robots. Dans ma dernière vidéo, je disais que je considérais Cristiano Ronaldo comme une légende lorsqu'il gagnera la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, je me dis qu'avec son palmarès parfait comme lui, il finira tout de même par me toucher. Bref, ce n'est que mon point de vue et je ne cherche pas à vous l'imposer, mais seulement à vous le faire partager. D'ailleurs, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour vos commentaires, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Ça me permet de me remettre en question et d'évoluer. Enfin, je veux conclure par quelque chose qui me semble important. Vous savez, il y a quelques années, je disais toujours le vrai Ronaldo pour qualifier Ronaldo le brésilien. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un manque de respect pour Cristiano qui fait honneur à ce nom. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Ah oui, au fait, aujourd'hui, je porte un maillot du Benfica. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le club rival du Sporting, l'équipe dans laquelle a été formé Cristiano Ronaldo. Alors, ce n'était pas du tout un troll, mais c'est juste que je n'ai pas d'autres maillots d'équipe portugaise.